Allo tout le monde donc on est dans un drôle d'angle pour commencer la vidéo mais donc aujourd'hui je suis pas maquillée, pas peignée ni rien parce que ça va être un vlog de lecture. C'est la première fois que je vais faire un vlog de lecture comme ça, dans le fond ça va porter juste sur un seul livre puis je vais vous donner mes impressions au fur et à mesure du livre donc c'est sûr que si vous voulez pas y spoiler, bien il risque d'avoir un petit peu de spoiler, veux veux pas. Mais le livre que je vais lire comme vous avez pu le voir dans le titre probablement c'est la chronique des Bridgerton donc c'est le tome 1 qui est Daphné, je crois qu'en france il s'appelle Daphné et le duc si je me trompe pas mais voilà. Je sais pas, j'ai entendu parler beaucoup puis ça m'a l'air quand même bien puis c'est une romance historique un petit peu donc c'est ça. Fait que là je suis à la page 32. J'aimerais peut-être vous parler un petit peu dans le fond. Je suis à la page 32. À la date je trouve que la façon dont c'est écrit c'est vraiment bien là, c'est plus recherché, c'est moins du langage populaire si on veut. J'aime vraiment comment c'est écrit, c'est comme plus poétique si je peux dire ça comme ça. Mais c'est ça donc pour l'instant c'est sûr qu'on a pas vu grand chose. Tout ce qu'on sait pour l'instant c'est que Simon c'est le fils du deux castings. Puis il bégaye, ben dis-moi il bégayait quand il était jeune. Là il est en train d'apprendre, il a réussi à comme moins bégayer. Fait que ça c'est dans le prologue. Fait qu'il bégaye presque plus. Il a travaillé là-dessus mais son père l'a renié dans le fond parce qu'il est pas capable. Quand il a beaucoup d'émotions en lui comme de la colère ou des choses comme ça, il bégaye. Donc pour lui, parce que dans ce temps-là quand on bégayait, quelqu'un qui bégayait c'est quelqu'un qui était attardé. Ce qui n'est totalement vraiment pas le cas dans le fond mais c'est ça. Donc comme son père pensait qu'il était attardé, il l'a renié puis c'est dit qu'il avait plus de fils. Donc voilà. Puis Simon lui a décidé de, vu que son père veut pas de lui, Donc il a décidé d'être totalement le contraire du garçon qu'il voulait qu'il soit. En tout cas c'est ça que j'ai cru comprendre. Mais c'est le prologue avec là. Puis là on voit un petit peu Daphné qui, ça fait deux ans que sa mère essaie de la marier. Et elle, tous les garçons qu'elle a rencontrés, ça les intéresse pas vraiment. Donc c'est ça. Donc je suis rendue là. Puis pour l'instant j'aime bien. Pour vrai je suis étonnée. Je m'attendais pas à aimer vraiment ça nécessairement. Mais j'ai vraiment envie de continuer de lire. Donc j'ai décidé de faire un petit vlog dessus vu que c'est quand même mon livre qui est hypé pas mal. Donc je vais vous donner mes impressions. Puis désolée en avance pour les angles qui m'ont risque d'être bizarre. Les éclairages qui risquent d'être tout croche. Moi qui risquent d'être tout croche évidemment. Vu qu'une journée lecture je me prépare pas nécessairement là. J'ai vraiment, quand je prends une journée lecture c'est une journée pour être confortable. Donc et relaxé. Donc voilà. Donc voilà c'est ça. Donc j'ai mon café. J'ai mon livre. Et là Sam est en train d'être aux toilettes. Mais lui aussi il va être assis à côté de moi ici. Puis lui aussi il est cobaye. Donc Cédric de cobaye. Je me souviens plus c'est qu'il est l'auteur mais voilà. Fait que c'est ça. Moi je continue de lire ça. Puis je vous reviens plus tard pour des petites updates. Ok. Je suis vraiment étonnamment surprise. Je pensais pas aimer ça autant que ça. T'sais je pensais que j'allais aimer mais pas... Je sais pas trop comment dire là. Mais t'sais je pensais que ça allait être correct. Puis là je suis à la page 103. Donc au chapitre 5. Donc je suis quand même... J'ai bien entamé. Et euh... J'aime vraiment... J'aime vraiment comment que Daphné est. Euh... Elle manque pas de fougue. Elle est vraiment euh... Elle sait ce qu'elle veut. Puis elle sait ce qu'elle veut pas. Donc euh... Ouais j'aime vraiment ça. T'sais ouais. Comment on sait que les... Que toute la famille est proche. T'sais Anthony, euh... Bénédicte et Colin. Ses trois grands frères sont super protecteurs envers elle. Euh... Mais voilà. Donc j'ai... Je trouve vraiment l'ambiance super... Le fun entre ces... Ces quatre là. Sont... Juste comme... Vraiment... Proches l'un d'autre là. Puis euh... 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 Mais c'est ça. Il y avait comme pas vraiment de témoin sauf Simon. Puis euh... J'aime vraiment comment Simon est aussi. Comment qu'il est euh... Euh... Je sais pas. Je sais pas comment expliquer. Mais il est vraiment comme quelqu'un qui est... Moi c'est ça que je fais. C'est ça ma vie. Puis euh... Ben si vous aimez pas ça, ben... Regarde ailleurs. Pis c'est tout là. Allez voir ailleurs. Donc j'aime vraiment son attitude un peu euh... Nonchalant si on veut. Euh... Pis il est clairement très attiré par Daphné. Sauf que c'est... La soeur d'Anthony. Et Anthony c'est un de ses meilleurs amis. Donc pour lui c'est comme un nozone là. C'est comme non on oublie ça. C'est sûr que ça se passera pas. Euh... Pis même chose pour Daphné. Comme non c'est l'ami Anthony. On oublie ça tout de suite. Pis de toute façon euh... C'est comme ma mère veut me marier avec plein de monde. Mais là sa mère découvre que Simon est un duc. Et là c'est là que je suis rendue là. Donc euh... Voilà. Fait que c'est ça. En fait Anthony entraînait Simon euh... Devant sa mère et Daphné pour... Sauver Daphné qui était prise avec un autre prétendant. Et elle était vraiment tannée. Ça se voyait. Donc voilà. Fait que sinon il voulait pas y aller. Mais bon. Anthony l'a un petit peu entraîné. Pis là ben... Il commence à trouver que... Euh... Violette qui est la mère à Daphné euh... Fait un petit peu peur. Qu'elle peut être très très déterminée quand elle veut. Donc euh... C'est ça. J'aime... Vraiment euh... Je suis étonnée. Je pensais vraiment pas aimer ça tant que ça ces livres-là. Euh... J'ai... J'avais vraiment lu... Ben oui. J'en ai lu là. Mais j'ai pas lu beaucoup de romances historiques. Pis je pense que je vais peut-être aimer ça. En tout cas on verra au fil du livre à ce que je vais en penser. Parce que je suis quand même pas si avancée que ça là. Mais euh... Voilà. Donc sur ça je vais aller faire la souffrance. Parce qu'il est rendu 5 à l'écart. Et euh... On a fin. Ok. Euh... Je suis rendu à la page 218. Donc au chapitre 11. Et là... Ce qui vient de se passer... En fait Anthony et Simon viennent de se battre. Parce que Simon et Daphné étaient en train de s'embrasser. Et c'était aller un petit peu trop loin. Et là... En théorie... Ce qui va se passer le lendemain... C'est que... Il va y avoir un duel entre Simon et Anthony. Pis probablement que Simon va mourir. Sauf que j'imagine que ça se passera pas de même là. Je peux pas croire. Je veux dire... C'est l'histoire de Simon et Daphné là. Ils doivent finir ensemble à quelque part. Je peux pas croire. Mais... Je m'attendais tellement pas à ça là. Parce que là en plus il lui a dit... Simon disait à Daphné qu'il pouvait pas l'épouser pour sauver son honneur. Fait que je suis comme... Je comprends pas. J'essaie de comprendre. Mais j'ai... Je suis comme sous le choc là. Fait que là j'écoute un livre là. Mais je vais vous montrer aussi. Mon petit bébé. Il m'a tout tenu. Il est couché comme ça à côté de moi depuis tantôt. Mais... Faut aller juste que je vous parle de ça. Mais voilà. Je suis rendue comme ça. Donc... Je sais pas trop. Je... Je... Faut continuer de lire je pense. Ok. Je suis rendue à la page... Attendez. Je suis rendue à la page 305. Donc au chapitre 16. J'achève. Et... Euh... Ok. Donc finalement... Ben Daphné et... Et Simon sont mariés. Sauf que là Daphné comprenait pas trop parce que... Simon il a dit à Daphné qu'il allait l'épouser. Mais par contre avant qu'elle elle dise oui, il fallait qu'il lui dise qu'il pouvait pas avoir d'enfant. Fait que là... T'sais dans ce temps là, les femmes savaient rien de la nuit de noces. Elles savaient pas c'était quoi... Comment concevoir des enfants et tout ça. Donc... Il y a quand même un petit moment assez cocasse là. Un petit peu... Quelques pages avant le moment que je suis là. Un petit peu... Euh... Mais c'est ça. Donc là... Elle pensait qu'il était impuissant dans le fond. Mais... En tout cas... Euh... J'aimerais pas plus. Mais moi je... Je crois pas qu'il ne puisse pas avoir d'enfant. Euh... Je veux dire... Je... Je crois pas qu'il y ait un problème... De santé. Si on veut. Je pense pas qu'il soit stérile ou... Ou rien de ça. On est là... Tu veux dire... Ils ont consommé leur nuit de noces. Donc... Ils ont consommé leur mariage. Donc... Il est pas impuissant. Mais... Je ne crois pas qu'il soit stérile. Moi je pense plutôt qu'il ne veut pas avoir d'enfant. Euh... Peut-être de peur que ses enfants soient un peu comme lui. Quand il était jeune. Pis qu'il se fasse juger. Parce que son père l'a jugé énormément quand il était jeune. C'est ce que je pense. Est-ce que ça va se révéler vrai? Je sais pas. Euh... Mais... Voilà. Donc... J'aime vraiment... Vraiment, vraiment... Daphné. Je la trouve tellement... Elle est naïve. Mais en même temps... C'est super mignon sur leur relation. Comment qu'ils voient ça. T'sais... Ils sont comme vraiment... Ils se prennent pas au sérieux. Pis... Ils se moquent un peu l'un de l'autre. Je trouve ça vraiment mignon. Donc là... Aujourd'hui, ils mouillent beaucoup. Et moi, je vais aller travailler tantôt. Donc, il va falloir que je me prépare un petit peu. Mais... Je toucherai pas à mes cheveux. Parce que... De toute façon, je vais avoir l'air d'un caniche. Avec l'humidité et tout ça. Mais c'est ça. Fait que là, je vais lire encore un petit peu. Je travaille juste ce soir. Donc... 35 d'après-midi. Je travaille seulement à 4h30. Donc... Je vais sûrement lire encore un petit peu. J'ai mon café. Pis... Je sais pas. C'est sûr que je vais sûrement le finir ce soir. Je vais dire qu'il me reste quasiment rien à lire. Mais... Je suis vraiment surprise. Pis là, dans le fond, elle a... Daphné a parlé avec... Comment qu'elle s'appelle? La gouvernante... De... De Simon lorsqu'il était jeune. Madame Coulson. Hum... Puis... Elle vient d'apprendre, dans le fond, que... Simon bégayait et bafouillait toujours. Quand il était jeune. Et que c'est pour ça que son père, là, un peu... Renier, si on veut. C'est vraiment ce que... Ce que la gouvernante voulait dire, là. Par le fait que son père... Ou que... Que Simon bafouillait ou bégayait. Je sais pas trop. En tout cas, on... Je suis rendue là, là. Pis elle vient dire à la gouvernante qu'elle a besoin de... Que... Elle va prendre un peu de temps pour elle et tout ça. Fait que j'ai hâte de voir. Fait que là, je vais me relancer avec ça parce que... T'sais, je l'ai commencé hier. Pis... Je suis déjà rendue là. Pis je peux juste pas m'arrêter de lire. C'est juste trop, 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 trop bon. Hier soir, j'ai arrêté parce que... Ça me voulait qu'on écoute le jeu du calmeur. Donc... Qui est une nouvelle série sur Netflix. Hum... Donc on écoutait ça. Mais si c'était pas tout ça, c'est sûr que j'aurais continué de lire. Probablement qu'il serait déjà terminé. Mais bon. Fait que je vais continuer de lire. Pis je vous reviens probablement... À la fin. Je pense pour faire une autre update, là. Je veux dire. À moins qu'il se passe vraiment quelque chose de fou. Hum... Mais... Ouais. Vraiment, à date... Hum... Je suis très surprise. Je pensais pas aimer ça autant que ça. Mais je peux juste m'arrêter de lire. Fait que... Voilà. ... ... Ok, désolé encore une fois de l'ongle qui est vraiment étrange. Et oui, je suis habillée comme dans ma prochaine vidéo, vous allez voir. Mais j'étais en train d'éditer le vidéo. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas filmé de fin. Donc oui, j'ai complété La chronique et Bridgerton tombe 1, donc le livre sur Daphné. J'ai vraiment aimé. Je donne définitivement un 4 étoiles. La fin est juste génial. J'aime vraiment comment ça finit. Et donc voilà, c'est vraiment une belle histoire d'amour, super mignonne. Et dans le fond, à la fin, Simon fait face à ces démons. Et donc voilà, leur histoire continue. Et je ne veux pas trop en dire parce que je ne veux pas vous faire trop de spoilers non plus. Donc j'ai vraiment vraiment aimé. Et si ce que j'ai dit tout au long d'une vidéo vous a plu, puis vous intéresse, je vous conseille vraiment de le lire parce que ça vaut la peine. Et donc voilà. C'est tout pour cette vidéo-ci. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de faire un petit pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et dites-moi ce que vous avez, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et dites-moi si vous aimez ce type de vidéo-là. Ou si j'ai des choses que vous aimeriez mieux que je fasse ou non. Ou en tout cas, comment est-ce que je veux dire? Dites-moi ce que vous avez pensé de ce genre de vidéo-là. Puis probablement que je pourrais, si ça vous intéresse, faire une série complète dans le fond de lit avec moi pour la série Bridgerton ou avec d'autres séries aussi si ça vous intéresse. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!